Séniou Presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, Les Quotidiens évoquent la démarche entreprise par le Parti démocratique sénégalais en vue de la constitution d'une commission parlementaire chargée d'enquêter sur le rejet du dossier de candidature à l'élection présidentielle de Karim Esawad par le Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel ont déclaré irrécevable la candidature de l'opposant et ancien ministre en raison, disent-ils de sa double nationalité. Les députés du groupe parlementaire dirigé par le PDS protestant contre l'élimination de leurs candidats ont demandé à l'Assemblée nationale d'enquêter là-dessus. Le PDS a invoqué des conflits d'intérêts, des avantages induits et des soupçons de corruption au sein du Conseil constitutionnel. Selon le journal Le Quotidien, à la suite du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents du groupe parlementaire vont se réunir cet après-midi pour discuter de l'enquête demandée par le PDS, ajoute le même journal. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur le fait de corruption présumé au Conseil constitutionnel sera installée ce samedi à nos tribunes et d'autres journaux. C'est peut-être parce que l'APR et le PDS font cause commune, confirme l'AS quotidien, que les choses sont allées si vite. On va rapidement vers la composition de la commission réclamée par le PDS parce qu'ajoute le même journal, le président Macky Sall a demandé à la majorité parlementaire de soutenir l'action du Parti démocratique sénégalais pour que la lumière soit faite sur cette affaire de corruption de juges constitutionnels. Le PDS déploie l'artillerie lourde pour avoir la peau des juges du Conseil constitutionnel, écrit en quête. Il affirme que peu d'observateurs avaient accordé un intérêt à l'initiative des députés du Parti démocratique sénégalais de demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. Depuis qu'il a douché les espoirs de plus de 200 prétendants à la magistrature suprême en publiant une première liste de 21 candidats, le Conseil constitutionnel est critiqué à tort ou à raison, observe le journal Walfour Quotidien. De quel droit doit-on jeter à la vindique populaire les membres de cette haute juridiction parce que simplement Moussé Ouad n'est pas candidat, s'interroge le journal Walfour Quotidien, trouve curieux le soutien du Parti au pouvoir à l'initiative du Parti démocratique sénégalais. Le plus intriguant dans cette affaire, c'est le fast-track procédure express, plus rapide que le terre avec lequel l'Assemblée nationale a accepté de traiter la demande de la commission d'enquête parlementaire que le PDS a demandé sur des faits de corruption du Conseil constitutionnel, signale le même journal. Une stratégie de division, de diversion et d'endormissement de l'opposition, nous dit le journal, en mode fast-track, avec bien entendu la bénédiction de qui vous savez, car on le sait bien, le président de l'Assemblée nationale et les députés de sa coalition ne peuvent pas prendre une décision majeure sans la permission de leur chef. Tout cela nous paraît bien suspect, comment le témoin quotidien, le soleil et ses quotidiens se sont intéressés à l'engagement pris par des candidats à l'élection présidentielle d'appliquer les réformes institutionnelles proposées par les organisateurs des Assises nationales de 2008-2009 et quelques années plus tard par la Commission nationale de réformes des institutions. Cher Tidjandje, Mohamed Abouna Abdeladjon, Selene Boub, Khalifa Sal et Rose Wardini font partie des huit candidats ayant promis d'appliquer ces réformes en cas de victoire, selon les deux journaux. « Pour la première fois, depuis que le Sénégal est indépendant, les candidats vont concourir à la magistrature suprême, signe de vitalité démocratique ou de mystification de la fonction présidentielle, se demande le journal L'Observateur. En démocratie, on ne peut pas empêcher les gens d'être candidats, a dit au même journal un analyste politique. Bosby Le Jour dévoile la stratégie de division, de diversion et même d'endorbissement que met en œuvre Macky Sall en favor du candidat de la majorité présidentielle à Maudouba au dépens d'une opposition minée par de petites querelles. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.